Après le bac, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait 5 ans d'histoire. En sortant d'histoire, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Donc en attendant, je me suis dit, je vais faire pion. Je faisais des cantines et des études d'histoire pour les gamins. Et puis le bounty bug est arrivé. Une amie a envoyé des textes que j'écrivais un peu en petit comité pour faire rire les gens. Ça leur a plu. Ils m'ont demandé d'écrire d'autres textes. C'est comme ça que je suis arrivé au bounty blog. J'ai écrit des articles, des chroniques, des textes un peu humoristiques. Et puis un jour, j'ai participé à un concours. Ils m'ont donné un prix de journaliste. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas devenir journaliste ? Ça doit être possible. En 2005, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu des émeutes en banlieue. Certains appellent ça aussi des révoltes. Je veux dire, toutes les banlieues françaises, je crois, pendant trois semaines, c'est des voitures qui brûlaient, il y avait des émeutes. Ça ne s'était jamais vu. Des journalistes suisses qui ont dit, mais attends, moi, quand je vois la télé française, j'ai l'impression que la banlieue, ce n'est que les voitures qui brûlent. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Donc ces journalistes suisses de l'hebdo sont venus à Bondy. Ils sont installés dans un local. Et pour pouvoir parler de la banlieue au plus près, ils sont restés trois mois. Pendant trois mois, ils ont parlé aux habitants, ils ont fait leurs papiers. Et moi, à cette époque-là, je me suis dit, quand je les ai vus débarquer à Bondy, je me suis dit, ah non, encore des journalistes qui m'ont encore craché sur ma ville. Mais petit à petit, les papiers, je commençais à reconnaître mon quotidien. Parce qu'il n'y avait pas justement que les voitures qui brûlent ou pas que les trafics de drogue. Il y avait autre chose. Il parlait de la vie des gens. Il a fait, si tu veux, faire venir le quotidien banal des gens. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire, du coup. Et c'est comme ça qu'est né Bondy. Ensuite, on a pu se développer d'année en année. On a bénéficié de l'intérêt des médias. Yahoo nous a financés pour pouvoir couvrir la campagne en 2007. Et puis, chaque année, comme on réussissait un peu à réunir des personnes et des énergies, on a pu, six ans plus tard, devenir un média un peu connu et aussi produire en interne une émission télé Bondy Blog Café sur ACP. Le 93, c'est un département. C'est le département de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est ce que je dirais littéralement. Après, je dirais que c'est un département français qui a plein de potentialités qui ne sont pas toutes exploitées. C'est un média. C'est un journal. On est apolitique. On n'est pas un journal d'opinion. Nous, il y a des gens de droite, de gauche. On respecte toutes les opinions. On n'est pas là pour militer. Et nous, notre credo, c'est d'être une fenêtre sur les banlieues, de parler des banlieues, de parler des problèmes des banlieues, mais aussi de ce qui marche. Nous sommes un journal sur les banlieues françaises. Ah oui, oui. Nous, on respecte l'éthique journalistique. Certains d'entre nous sont même journalistes. Ils ont la carte de presse. Et même les blogueurs qui n'ont pas la carte de presse, on leur demande de respecter les codes déontologiques, c'est-à-dire vérifier leurs sources, de ne pas raconter des mensonges. Non, non. Ils font un travail journalistique. Mais avec quelques différences. Certains de nos blogueurs peuvent utiliser le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une certaine subjectivité dans leurs articles, puisque beaucoup racontent leur vécu. Non, on n'est pas des fixeurs. Autant pour les partis ou autant pour les journalistes, on n'est pas des fixeurs. Un fixeur, si tu veux, c'est une personne... Quand un journaliste va dans un pays, comme il ne connaît pas bien le pays, il prend une personne locale qui va le guider dans ses reportages. Ça se fait beaucoup dans les pays en guerre. Non, la banlieue, c'est à 10 minutes de Paris, on n'est pas là pour... On n'est pas une agence touristique pour les journaux ni pour les politiques. Non, si les politiques viennent en banlieue, nous, on va en faire un papier, avec notre regard. Non, on n'est pas là pour les accompagner. Je dirais qu'on est un journal participatif, c'est-à-dire qu'on a une structure d'un milieu dur de journalistes qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu l'ossature du BondiBlog, c'est-à-dire ceux qui mettent en ligne les papiers, qui les corrigent, dont je fais partie, plus les rédacteurs en chef qui, eux, sont des vieux routards du journalisme. Et on a des gens qui viennent participer, c'est-à-dire des étudiants, des travailleurs. Ouais, je peux dire qu'on est plutôt un média... On est un peu un média hybride, un média participatif, avec un maillot dur de gens qui postent régulièrement. C'est un peu notre équipe.